Une tribune qui a vu le jour pour faire pression justement sur les décideurs à un moment où l'Afrique du Sud et de nombreux pays ont soutenu cette initiative a saisi la Cour internationale de justice, donc la CIJ, pour le crime de génocide. Et l'objectif c'est vraiment de montrer qu'il y a une mobilisation aussi des experts de ce domaine juridique sur ce sujet et qui font bloc pour demander à minima un cessez-le-feu et également que les décideurs se réfèrent à ce droit international qui encore une fois est un outil pour permettre aux palestinens de se libérer des formes d'oppression qui lui sont infligées par une puissance occupante.